bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo la première vidéo de la série qui pour l'ouverture pour l'ouverture de la truite voilà avant l'ouverture on commence par vous présenter un unboxing d'un gros colis qu'on a qu'on a fait une grosse commande qu'on a fait voilà il ya tout ça un gros carton on va vous présenter tout ce qu'il ya dedans il y en a pour à peu près presque 800 euros de matériel disons que c'est le moment de changer nos headers on vient pousser les dernières voilà on l'a on les a poussé à bout les dernières donc on a parti sur du matériel neuf on a commandé donc sur le site find and fish vous avez le lien du site en description et normalement vous avez un code promo de 5% dans la description également pour si vous passez une commande sur ce site n'hésitez pas si vous utilisez une commande d'utiliser ce code eux ça leur permet de voir que vous venez de notre part et vous ça vous fait 5% et du coup ça vous nous permettra de peut-être négocier plus de davantage etc plus vous avez tout vous commandez plus on pourra vous négocier des avantages donc c'est bénéfique à tout le monde donc on a commandé donc des waders pour nous deux voilà le pack donc il ya un pack waders chaussures donc on va vous présenter tout de suite donc moi j'ai pris on a pris les mêmes donc ça se présente comme ceci en fait c'est très bien présenté c'est tout simple hop on a le pack dedans on a ceci si vous savez pas ce que c'est c'est un petit tapis en fait en néoprène que vous posez au sol pour éviter de marcher avec les chaussons des waders sur les gravillons etc pour éviter de les percer ouais ça c'est c'est le petit plus auquel on peut ne pas s'attendre et les waders en elle même hop là c'est les waders donc les waders tout ce qu'il ya de plus classique à part qu'on sent des je dirais que fin on les a pas encore testé on vous fera un retour après quelques mois je pense même plusieurs mois de test voir jusqu'où on en est content pour l'instant on n'a pas une opinion tout à fait objective pour l'instant on est comme des gamins elles sont toutes neuves on bat d'un peu dessus mais on pour les vous voulez présenter un petit peu donc le néoprène déjà sur les chaussons il est beaucoup plus épais que celui là qu'on avait sur le waders savoir les les jointures aussi voilà c'est pas le même tressage et on voit qu'il est plus rigide plus plus solide et les coutures on a vraiment un revêtement dessus pour les protéger donc chaussons néoprène donc il ya des chaussures qui viennent dessus quand vous montrer après hop donc comme d'habitude un système de sang qui est assez intéressant vous devriez le voir normalement sur les six ans à tourner les plans donc une poche ici qui est étanche jusqu'à une certaine limite ça bien sûr une de la colle pour réparer qui est fourni avec petit kit de réparation et à l'intérieur une pochette étanche pour le téléphone et pour les clés de voiture etc portefeuille dans un petit truc un petit détail mais qui fait vraiment la différence sur ce genre de trucs un système qui permet de détacher les waders pour pisser sans avoir besoin et qui se détache aussi à l'arrière qui sans avoir besoin en fait de d'enlever les bretelles et pour l'été ça permet juste d'avoir les waders en bas en mode pantalon voilà exactement et sans vraiment avoir besoin de tout enlever et c'est avec il est fourni up je possède une ceinture vraiment une ceinture qui est bien bien rigide et qui maintient vraiment le dos et les waders voilà justement on peut les mettre et ça va remonter un petit peu les waders ça va éviter que les épaules portent toute la charge ça va apporter sur la ceinture voilà c'est ça quand vous avez la ceinture ce qui est important en fait d'avoir d'une ceinture quand on fait du wedding parce que si on trébuche et qu'on passe à l'eau même dans plein courant l'avantage c'est que la ceinture va et on aura une poche d'eau au niveau des jambes l'eau pourra pas aller plus loin on va rentrer tout doucement dans les jambes et on se fait pas emporter la surface on flotte à la surface en fait on se met sur le dos et on flotte tout seul ça permet de regagner la berge sans d'avoir bon sens pour couler au fond après c'est assez plus ça relève plus du mythe qu'autre chose mais on va on essaiera on essaiera mais dans tous les cas vous êtes parfaitement ça ça maintient en sécurité une ceinture c'est le minimum c'est le minimum à avoir quand on est dans un endroit un peu craignos donc là il ya deux paires de waders 1 la deuxième est là c'est les mêmes donc je vais présenter soit plus ensuite alexis tu as pris des chaussures comme on est sur les waders on va parler des chaussures voilà moi j'avais hop je les ai juste là les les mêmes collection même pointure etc moi j'ai un revêtement en feutre dessous et alexis a pris un revêtement en rubber c'est en fait c'est du revêtement pour le canyoning voilà inspiré des pneus neige ce qu'ils nous ont nous ont dit donc avec avec des rainures et normalement ça accroche très très bien sur tout ce qui est cailloux etc et c'est fourni avec des clous des petits clous qui viennent se visser hop sur l'autre chaussure on en a mis une ou deux non tu es enlevé la chaussure la chaussure hop voilà donc il ya des petits clous qui sont fournis en fait ils viennent se visser en dessous pour ne pas glisser sur l'herbe etc même si à mon avis je glisse beaucoup plus avec mes waders sur l'herbe que les tiennes mes chaussures on va tester ça on va tester ouais on n'a pas testé moi je suis content du feutre clairement il y en a beaucoup enfin j'ai eu plusieurs commentaires disant qu'ils étaient très déçus de ces chaussures moi je les ai testé pendant six mois elles ont tourné pendant six mois dans l'eau et je les ai un peu mal mené etc et pour l'instant aucun défaut aucun problème aucun couture qui lâche ou que la semelle se décolle pas certains ont des problèmes moi non on verra bien avec la suite mais pour l'instant moi j'en suis très content voilà ensuite le petit bébé là le petit un petit pack en fait qu'on a pris donc c'est un c'est un back pack en fait qui va avec fin on peut avoir soit le sac à dos simple soit le backpack enfin le pack simple devant là et les deux viennent s'accrocher en fait on va vous mettre quelques images et ils viennent s'accrocher par un système d'aimants en fait tout simple et on a la possibilité soit de mettre les deux ensemble le sac à dos plus la pochette devant ce qui permet vraiment embarqué beaucoup de matériel quand on part toute une journée le pique nique vous fait que c'est à bouteille d'eau et ça sinon on a on peut le mettre juste en bandoulière voilà au niveau du tort sur notre bandoulière c'est ça comme on veut en fait on peut le mettre de plein de façons différentes et c'est là où on va mettre nos leurs ont de stavalaient un sac à dos l'année dernière on n'a pas on n'a pas résisté 1 on a déjà rempli de tous nos leurs on vous fera une vidéo bien sûr pour présenter tous nos leurs dans la série à l'ouverture mon attend encore quelques mat du matériel donc on va on va attendre voilà il ya une grande poche tout est étanche un faut savoir que tout le sac est étanche on peut passer sous l'eau etc ça rentre un tout petit peu au bout des fermetures a pris entre les deux fermetures si on les ferme mal mais enfin c'est minime en général on n'est pas en train de tremper ça en permanence dans l'eau c'est juste si on trébuche on glisse un petit peu quoi donc là on range nos grosses boîtes il ya plein de petits rangements pour mettre les leurs souples etc on rentre trois boîtes comme ça plus devant la pince les furos et une petite boîte avec les âmes sont triples et c'est la pince également il ya un petit le un petit logement là pour mettre la pince pour décrocher des truites non c'est vraiment le fait il ya un emplacement pour une bouteille d'eau également mais comme vous avez peur on a dû faire quelques plans de coupe on vous montre un peu tous les détails hop hop et on a ça et on a aussi le sac à dos c'est 25 ou 30 litres je crois que c'est une trentaine de litres le sac à dos donc sur le même principe exactement étanche des poches un peu partout on peut on peut stocker plein de choses on peut arranger le pique nique pour le midi et c'est il ya même des petites sangles là pour accrocher des cannes en plus ce qui peut être super intéressant pour prendre deux cannes il a l'air assez confortable on a testé un petit peu rapidement mais pour l'instant ça va très bien et comme on disait les clips en fait pour fixer le premier le premier sac le petit sac là dessus on peut régler plus ou moins ou etc et ça permet d'avoir plein de matériel facilement accessible sans que ça gêne pour la pêche donc vous risquez de voir ce matériel de l'ombre soit bon il ya une épuisette aussi qu'on a commandé qu'ils avaient plus en stock du coup on va bientôt la voir peut-être que vous la verrez soit dans les prochaines vidéos avant l'ouverture soit quand elle arrivera je sais pas exactement mais on a pris également une épuisette donc voilà pour tout ce qui est gros du matériel disons vous avez vu nos chaussures nos waders les sacs à dos etc c'est plutôt la bagagerie l'équipement on a tout pris sur ce site parce que on a on les a vu sur salon et on avait on avait bien accroché avec ce qu'ils faisaient on était on avait bien aimé donc moi j'avais commandé l'année dernière mais les chaussures pour voir et j'en étais content donc on les a on les a contactés et on a fait on a fait cette grosse commande ils n'ont pas envoyé tout ça gratuit il ya beaucoup de matos là on a économisé pendant un petit moment quand même pour rentabiliser au maximum les dernières waders pour les finir 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 elles ont des trous de partout c'est infâme maintenant du coup on s'est dit bah allez c'est le moment on prend des bonnes des bonnes waders en espérant qu'elles durent assez longtemps mais faut savoir que des waders de manière générale c'est du consommable les waders des chaussures etc on espère toujours que ce soit plutôt un investissement etc qu'on les garde longtemps mais je connais personne qui a tenu des waders très longtemps et même même en mettant des prix 500 600 700 euros par waders et dans tous les cas ça finit par lâcher il faut la colle avec le soleil etc ça se dégrade mais on espère que celle là vont tenir quelques années quelques saisons vu qu'on a quand même mis le prix on n'a pas pris les plus chers mais on a quand même mis le prix donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires j'ai pas parlé des pointures etc mais il ya plein d'éléments faut aller voir sur le site prenez votre pointure normale prenez pas plus large ou quoi que ce soit elles sont sont déjà assez large prenez vos points sur normal que dire de plus vous vous avez tous les liens des produits je pense que je vais vous mettre tous les liens les points dans la description normalement un petit code j'ai pas encore le code au moment où on tourne mais normalement ils nous ont dit qu'ils nous enverraient un petit code pour vous donc vérifier dans la description et n'hésitez pas à aller voir il ya des trucs qui peuvent vous intéresser surtout pour les moucheurs c'est plutôt orienté mouche mais ça s'adapte très bien voilà ça s'adapte très très bien au leurre toutes les pêches à la truite que soit toc nymphes mouche et tout ce qui s'ensuit voilà donc comme je disais si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires on se fera un plaisir d'y répondre et voilà donc nous on vous dit ciao ciao pour la prochaine vidéo spéciale ouverture on va vous présenter les cannes et leur et on va essayer de vous faire une petite vidéo pour présenter comment on va aborder les spots à l'ouverture pour essayer de vous aider ça peut être super intéressant donc voilà on vous dit à la prochaine et à la prochaine